Ça fait si longtemps que je n'ai pas tourné, ça fait genre au moins deux mois, trois mois. Je pensais que ce haut allait bien ressortir mais en fait c'est pas beau du tout. Je suis désolée les gars mais j'ai la flamme de me changer. Coucou tout le monde, c'est Coco Liner, bike sur Youtube. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin j'ai envie de dire, ça fait très très longtemps que j'ai pas filmé, genre vraiment. Ça fait trop longtemps, je suis pas bien, genre limite. Comme explication, c'est très simple, j'ai eu déjà beaucoup de soucis, voilà, à niveau pas mal de trucs. Et j'ai eu mes partiels, voilà, donc je voulais quand même un peu réussir mon année. Ça aurait été cool de me la retaper une deuxième fois. Du coup c'est pour ça que j'avais un petit peu lâché les vidéos. J'ai du mal à faire un peu les deux en même temps quand c'est vraiment en période intensive de révision. Je me vois pas faire une vidéo genre hyper travaillée parce que moi j'aime bien me mettre à fond quand je fais une vidéo. Et du coup je préfère pas en sortir du tout que d'en sortir une qui était pas ouf. Mais du coup voilà, je suis de retour et je suis grave motivée parce que du coup maintenant je suis en vacances. Enfin à peu près parce qu'il y a eu une erreur de sujet donc je dois repasser une épreuve genre MDR. Du coup je suis hyper motivée pour faire plein de vidéos genre sur les vacances vu que je suis grave libre. Du coup dites-moi en commentaire tout ce que vous voudriez voir parce que je vais essayer d'être grave productive sur YouTube. C'est vraiment mon goal de ce mois et des mois qui vont suivre. Mais pour ça du coup donnez-moi un peu vos idées pour que j'ai de quoi faire tout simplement. Avant toute chose les gars, n'hésitez pas à venir me suivre sur mon Instagram. C'est coco-liner-youtube. Je suis très active et beaucoup plus qu'il y a 6 mois. J'essaie de parler un petit peu plus de ce que j'aime et tout. Donc venez me suivre. Du coup pour cette vidéo j'ai voulu faire un truc où vous participez, vous mes abonnés. Parce que je trouve que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéos un peu interactives. Et j'avais également vu que vous apprenez peut-être un peu plus à me connaître. On a passé quand même la barre des 50 000 abonnés. Je vous remercierai jamais assez. Et du coup je me dis que ça va être sympa de faire une vidéo où on va voir du coup, on va tester surtout si vous me connaissez bien. Grâce à la nouvelle fonctionnalité Instagram qui permet de faire des quiz. Je vous ai posé du coup pas mal de questions sur moi. C'est hyper narcissique je sais mais bon voilà j'avais envie de faire cette vidéo je trouve ça marrant. Tout le monde n'aura pas pu participer à ces quiz parce que c'était juste sur mon Instagram et que j'ai pas tant d'abonnés que ça. Et à chaque fois je vais vous poser la question du quiz et je vais vous donner les différentes réponses. Donc ce que je vous propose c'est que chacun votre tour du coup dans les commentaires vous répondiez la réponse que vous pensez être juste avant que je donne la vraie réponse évidemment. Comme ça même les abonnés YouTube je vais pouvoir voir si vous me connaissez bien et si vous auriez mis les bonnes réponses. Donc à vos claviers les gars ou plutôt à vos téléphones. Et je vous invite à répondre du coup vous mettez à chaque fois le quiz numéro 1 et vous mettez la réponse par exemple B. Et je vous laisse faire à vous de voir si vous me connaissez bien. Du coup on va commencer avec un peu du basique genre mon prénom, ma taille et tout. Et on va aller dans du plus croustillant et après on va même s'orienter vers YouTube avec des youtubeurs que j'aime bien et tout. Donc voilà j'espère que ça va vous plaire et j'espère que vous me connaissez bien on va voir tout ça. Donc c'est parti. Donc je vous ai posé une première question du coup pour mon prénom voilà comment je m'appelle. C'est un truc très con mais je sais qu'il y a des gens qui ne savent pas vraiment encore. Donc j'ai voulu voir, j'essaye de vous piéger à chaque fois pour les questions genre vous étonnez pas c'était fait exprès si vous avez galéré. Du coup je vous ai demandé. Donc je m'appelle, j'ai mis réponse A Coco, réponse B Colline, réponse C Jeanne et réponse D Jade. En majorité vous avez répondu Jeanne. Effectivement vous avez réussi c'était bien Jeanne. Bon en même temps franchement c'était pas très difficile je le dis quand même très souvent. Mais par contre ça m'a fait vraiment rire parce qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de gens qui ont mis Colline. Ça m'a vraiment mis chou que genre j'étais en même temps sérieux. Enfin après je m'en fiche j'aime bien le prénom Colline mais c'est vrai qu'avec ma petite soeur parce que c'est avec elle que j'avais fait un peu les questions. On s'est dit viens on va essayer de les piéger et je sais qu'il y a énormément de gens. Quand il me parle il me dit genre Hey Coco, moi je suis en mode Hein Coco ? Qui quoi ? Quoi ? Genre c'est un pseudo les gars c'est pas mon prénom. Et du coup je me suis dit je vais voir s'il croit vraiment que c'est mon prénom ou genre une abréviation tu vois genre de Colline par exemple. Et en fait bah ouais les gars franchement à 10 votes d'écart vous pensiez vraiment que je m'appelais Colline. Donc non je m'appelle Jeanne voilà. Deuxième question alors là on passe sur la taille du coup réponse A j'ai mis je fais 1m55, réponse B je fais 1m60, réponse C 1m65 ou réponse D 1m70. Tout ça on sait très bien qu'il n'y a pas besoin de me regarder longtemps pour savoir que je fais pas un plus d'1m70 c'était pas très difficile. Du coup vous avez répondu en majorité 1m60 c'est une nouvelle fois vrai effectivement. Après franchement je vais pas vous mentir je pense pas que c'est très dur de voir ma taille mais quand même à travers un écran on sait jamais. Il y en a quand même beaucoup qui ont mis 1m65 je vous remercie les guys mais non je n'ai pas atteint cette taille malheureusement. Bon après je vous avoue je m'en fous un peu parce que voilà j'ai atteint mon 1m60 c'était mon goal dans la vie j'ai fait 1m59 pendant 3 ans. J'ai fini par atteindre le seuil de 60 j'ai dit c'est bon je m'arrêtais là je peux mourir en paix c'est juste que c'est des problèmes que j'ai eu normalement je devais être beaucoup plus grande. C'est ça qui me fait grave chier c'est que je devais faire genre vraiment 1m70. Mais bon vous allez vous dire la taille c'est qu'un petit détail en soi on s'en balèque. En tout cas franchement encore une fois vous avez réussi. Ça c'était pour les trucs un peu basiques. On rentre un petit peu plus dans le détail et après on ira dans le plus croustillant. Donc dans le quiz numéro 3 je vous ai demandé quel bac j'avais passé. Donc j'ai dit j'ai fait un bac L, S ou ES. Donc je suis restée dans les trucs général évidemment généraux. Et vous avez voté en majorité ES. Ok vous me connaissez bien c'était effectivement la bonne réponse. Mais à 1 vote près les gars vous avez mis en L. A 1 vote près c'était le L. Vous pensez vraiment que j'ai une tête à être en L. Franchement en vrai je vais pas le prendre mal parce que sincèrement même moi je pense que je me suis trompée de fidèle. J'aurais dû aller en L genre je suis grave plus littéraire et tout. Juste que je trouve il y avait trop de langues, trop de français, trop de filo, trop tout. En S il y avait trop de sciences, trop de maths, j'aime pas du tout. Du coup je suis allée un peu en ES je me suis dit allez vas-y parler. Et puis va dans celle où c'est un peu plus mixé, un peu plus un peu d'histoire, un peu de français, un peu de tout. Mais par contre beaucoup d'écho c'est là où j'aurais peut-être dû réfléchir un petit peu. Mais donc oui effectivement 1 vote près vous avez quand même réussi sur le bac ES. C'est effectivement ça. J'ai fait un bac ES que j'ai eu avec mention. Quatrième question. Ça c'était une petite question en rapport avec YouTube. Je voulais quand même vous la mettre pour voir si vous aviez un peu la notion comme moi ou pas. De combien de temps ça fait que je suis sur YouTube. Parce que peut-être que vous le savez pas vu que j'ai pas non plus genre 1 million d'abonnés. Donc je vous ai dit. Donc je fais des vidéos sur YouTube depuis... Réponse A, 3 ans. Réponse B, 5 ans. Réponse C, 7 ans. Donc du coup vous avez répondu en majorité 3 ans. C'était la réponse A. Donc c'est faux. Ça fait 5 ans que je suis sur YouTube. Voilà, première erreur. Donc voilà, c'était 5 ans. Vous étiez pas très loin en même temps. Je pense que 3 ans c'est pas si loin non plus. Mais non non j'ai commencé en 2014. En août 2014. Donc là en août 2019 ça fera 5 ans tout pile. Par contre ce qui me fait quand même rire c'est qu'il y a vraiment quelques personnes qui ont mis 7 ans. Les gars 7 ans ça veut dire que j'aurais commencé genre j'avais 11 ans. Genre 11 ans. Je trouve ça quand même énorme déjà 5 ans les gars. Quand je suis arrivée c'était vraiment la dernière limite je pense que tu peux commencer YouTube sans avoir de contact ni rien. Parce que sincèrement c'est galère après d'avoir des abonnés et tout. Et déjà 2014 il y avait déjà vraiment tous les kings de YouTube qui avaient déjà bien percé. Mais moi je regrette pas d'avoir commencé. Et puis bon bah voilà de toute façon j'avais commencé à 14 ans. J'allais pas commencer avant clairement parce que bon faut pas déconner non plus. Ensuite 5ème question là vraiment shame on you si vous avez perdu. Franchement je le dis partout. C'est la base de ma chaîne YouTube les gars. J'ai demandé en question 5 si j'avais réponse A un chat, réponse B un chien ou réponse C un lapin. Heureusement vous avez voté en majorité un chat. Effectivement j'ai un chat. Franchement je crois que si vous me suivez sur YouTube même sur Insta genre j'ai des photos de lui partout. Il envahit mes stories. Et même sur YouTube les gars puisque tout simplement j'ai un chat qui s'appelle Coco qui vient du nom de ma chaîne qui s'appelle Coco Liner. Si vous ne le savez pas encore mon chat s'est même incrusté dans mon pseudo. En 6ème question je vous ai demandé donc si j'avais réponse A zéro frère et sœur, réponse B une sœur, réponse C une sœur et un frère ou réponse D deux sœurs et un frère. Franchement c'est grave galère. J'ai mis cher les propositions. Et donc vous avez répondu en majorité une sœur ce qui est faux. En fait non je suis un peu méchante franchement je vous ai un peu piégé sur ce coup là. Quoique si vous me suivez sur YouTube vous devez savoir les gars. Mais en fait la vérité c'est que j'ai effectivement une sœur et un demi frère et une demi sœur en plus. Mais que je considère clairement comme mes sœurs. Je me vois clairement pas dire une demi sœur et un demi frère. Non c'est mes sœurs et frères. Du coup c'était la réponse D j'ai deux sœurs et un frère. Parce que même si sur YouTube vous avez plus vu ma sœur Marie, ma grande sœur. Qui vient de mon père et de ma mère quoi. J'ai également une demi sœur et un demi frère que vous avez également pu voir dans mes vidéos. Vous avez pu les apercevoir. Du coup voilà je les compte comme des frères à sœurs. C'est pour ça que c'était ça la réponse. Mais normal si vous avez pas réussi je vous en veux pas. Bon franchement ça les gars si vous savez pas. Enfin je le dis dans chaque vidéo maintenant depuis presque je sais pas 6 mois, 1 an. Mon rêve est de devenir. Donc là je parle du métier que je veux faire plus tard. Encore une fois je dis un rêve parce que c'est pas un métier qui est genre très très facile à avoir. Mais je le dis quand même. Vous avez répondu en majorité. Réponse A réalisatrice de film. Et effectivement vous avez encore une fois raison. En même temps je fais vraiment que le lire dans mes vidéos. Je le dis H24 maintenant. Je veux effectivement travailler dans le cinéma depuis très très longtemps. C'était vraiment un rêve au fond de moi que j'assumais pas trop au début. Et depuis quelques années maintenant je commence enfin à l'assumer. Je veux faire des films plus tard effectivement. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai ma chaîne YouTube que je kiffe faire. C'est un truc qui me plaît de ouf parce que je crée du contenu. Et à côté j'ai le petit poids en plus qui est genre un bonus de malade. Qui est d'avoir une communauté avec qui tu peux échanger, qui peut parler, qui peut te faire avoir des retours sur ce que tu fais. Par contre franchement vous avez quand même assez galéré parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont pensé que je voulais faire YouTubeuse à plein temps. Ou photographe. Effectivement je vous ai piégé de ouf parce qu'en vrai la photo j'adore aussi. Je m'en vais nulle part en vacances ou en événement ou je sais pas n'importe où sans mon appareil photo. Donc encore une fois c'est grave plausible aussi. Et YouTubeuse à plein temps non pas du tout. Je pense que YouTube déjà c'est un métier en soi à partir du moment où tu peux gagner ta vie et vivre juste de ton argent d'YouTube. Ce qui n'est absolument pas mon cas étant donné que j'ai vraiment genre un peu d'argent de poche avec YouTube. Et encore ça fait pas depuis très longtemps. Et j'ai jamais considéré que ça serait le seul métier que j'ai. De un parce que c'est pas ce qui me plaise au fond de moi. Je veux quand même faire réalisatrice de films ou voilà je veux faire vraiment un truc qui va au-delà d'YouTube. Mais surtout parce qu'on a beau le dire c'est quand même une plateforme très instable. Notamment avec les dernières lois et tout. Les articles 13 concernant les droits d'auteur et tout. J'ai même pas envie d'en parler ça moi ça me saoule. Je sens que c'est une plateforme qui est très compliquée. Et je pense qu'on va beaucoup plus être restreint dans la parole. De plus en plus ça va être très compliqué. Ne serait-ce que d'avoir un téléphone où tu vois la petite pomme Apple ça va être très compliqué bientôt. Les musiques c'est pareil je pense que vous avez remarqué que les YouTubeurs c'était tous les uns à la suite des autres. Et d'autant plus pour les petits YouTubeurs comme moi qui sont pas arrivés aux millions ça va être très compliqué. C'est pour ça que j'ai jamais considéré YouTube comme quelque chose que je ferais de toute ma vie. Et voilà que je me baserais que sur ça. Mais à côté de ça c'est vraiment une passion de ouf. C'est évidemment que si j'avais plus de temps je ferais encore plus de vidéos. C'est sûr que par contre j'ai grave pas envie de m'arrêter et que c'est genre ma passion ultime. Vétérinaire je l'ai mis parce que j'adore les animaux ma vie. Genre vraiment si vous le savez pas mais les animaux c'est toute ma vie. Mais je perds du sang j'aime pas trop le milieu médical parce que je l'ai malheureusement un peu trop fréquenté. Ça sera pour les questions suivantes. Ok là on rentre un petit peu plus dans le détail. Il y a moyen que vous saviez pas mais quand même je le mets les gars faut le savoir. En question numéro 8 je vous ai demandé donc quelle était une de mes plus grosses peurs. J'ai mis en réponse A le sang, en réponse B les araignées, en réponse C les guêpes et en réponse D les bananes. Les gars je peux que me marrer genre. Genre il y a vraiment des gens ils ont ciqué sur banane. J'avais pas de quatrième réponse j'avais pas quoi mettre. Et genre les bananes j'ai vu que c'était un truc à la mode genre à skip il y a des jours c'est genre phobie genre une banane. Genre une banane. Je comprends pas. Après je juge pas les gars chacun ses phobies. Donc vous avez quand même répondu en majorité la réponse B les araignées et vous avez faux. J'ai très peur des araignées effectivement. Je peux pas dire le contraire mais c'est pas ma plus grosse peur. Étant donné que ma plus grosse peur c'est les guêpes. Mais les guêpes c'est ma phobie genre je peux en pleurer vraiment en pleurer. Je sais que c'est très con mais c'est pas possible. Je me suis déjà fait piquer quand j'étais petite et je comprends pas parce que ça m'a pas pour autant traumatisée. Je sais très bien quand on te pique tu vas pas mourir quoi c'est une piqûre. Genre à part si c'est dans l'abus que tu te piquer par 15 000 guêpes en même temps. Globalement c'est pas mortel du tout mais pour autant c'est vraiment une phobie que j'ai eu depuis très 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 longtemps. J'ai du mal à faire avec. Je pense qu'une peur ou vraiment une phobie je pense qu'on peut considérer comme ça à partir du moment où ça t'empêche de faire des trucs que t'aurais fait si tu ne l'avais pas. Les guêpes malheureusement c'est vraiment le cas les gars parce que sincèrement je mange toute seule l'été souvent je rentre et je vais dans la cuisine toute seule parce que je peux pas. S'il y a des guêpes je me barre les gars. C'est vraiment une des phobies qui me met le plus hors de moi. Mais après clairement c'est pas du tout la seule de mes peurs les gars. J'ai galéré à faire cette question parce qu'on va pas se mentir j'ai peur de plein de choses. Si vous avez vu le vlog à Madère j'ai hyper peur du vide aussi. Franchement je vois un extrait il faut trop que vous voyez ça. Allez Jeanne. Mais t'inquiète. Mais tranquille. Tu poses deux pieds c'est bon. Voilà j'ai extrêmement peur du vide. Ou également aussi la peur de la mer. Genre dès que je vois pas mes pieds dans l'eau genre c'est pas possible je peux pas me baigner. Comment vous expliquer que moi déjà depuis que j'ai vu les dents de la mer. J'ai du mal à mettre un pied dans l'eau. Alors si tu me fous un requin dedans c'est pas possible. Dès que je regarde la mer j'ai l'impression de voir un aile rond ça va pas du tout. Genre moi perso à chaque fois que je regarde là je suis grave mal. On n'est pas sereine. Peur de tomber sur un requin blanc. Depuis que j'ai vu les dents de la mer genre j'avais je sais pas 11 ans j'ai pas pu me revenir. Je peux pas je me baigne dans ta piscine si tu veux mais pas dans la mer. Ensuite quiz numéro 9 une petite info sur moi. Je ne sais pas. A. Loucher. B. Siffler. C. Claquer des doigts. Vous avez mis en majorité siffler. La réponse effectivement c'est siffler. Je sais pas du tout siffler. Ça me fait grave chier franchement c'est un truc grave con. Mais je sais pas siffler. Mon frère de 8 ans quand je lui dis je sais pas siffler me regarde il se met à siffler devant moi. Il me fait genre bah c'est facile et je suis en mode mais non. En vrai franchement on s'en fout mais c'est grave un truc qui me fait chier. J'aimerais trop savoir siffler. J'essaye mais j'arrive pas. Genre ils se sont en mode genre ouais mets ta bouche en coeur et tu souffles. T'entends un bruit là ? T'entends un son ? Non moi j'en entends pas. Je ne sais pas siffler. Ensuite j'ai voulu m'axer un peu sur les séries parce que vous savez que j'aime beaucoup Netflix. Toi même tu connais. Bah d'ailleurs si vous avez pas vu mes vidéos j'en profite pour me faire un peu la pub. J'ai fait plein de vidéos sur des films, des séries Netflix et tout ou pas Netflix. Que je vous invite à aller voir. D'ailleurs je vais en faire une très bientôt qui va sortir sur les séries. Franchement là je vous ai de ouf piégé. J'ai vraiment fait des réponses grave difficiles. Je vous ai posé du coup en numéro 10. Quelles étaient mes séries préférées ? En A je vous ai mis La Casse des Papels et Grey's Anatomy. En B je vous ai mis Riverdale et The Walking Dead. En C je vous ai mis 13 Reasons Why et Gossip Girl. Et en 4 je vous ai mis Friends et 10%. Franchement les gars il n'y a pas besoin de regarder longtemps pour voir qu'il y a clairement deux intrus dans cette liste. J'arrivais pas à combler le vide. Donc j'ai vraiment mis des séries grave connues alors qu'en vrai il y en a vraiment une catégorie qui se démarque de ouf. Et pourtant donc vous avez voté au maximum la réponse C qui était 13 Reasons Why et Gossip Girl. C'est pas la bonne réponse les gars. J'aime beaucoup ces séries mais c'est pas mes séries préférées. 13 Reasons Why même si je trouve qu'elle apprend beaucoup et qu'elle montre ce que c'est que ça peut être la réalité. Je trouve qu'elle est vraiment noire genre ça parle de viol de trucs comme ça. Ça pourrait clairement pas être ma série préférée les gars. Moi une série préférée je peux la regarder jour, nuit avec des amis, sans amis, toute seule en mangeant. Tout, toutes circonstances c'est ma série. C'est mon écran de veille et je pense pas que ça peut être une série comme ça. Après évidemment qu'il y a plein de gens qui la kiffent et je suis d'accord elle était super cette série. La réponse était la réponse des Friends et 10%. C'était l'intro genre il y a que des séries connues et à la fin je vous fous un Friends qui n'est clairement pas de cette génération. C'est vos darons qui connaissent cette série. Allez leur demander si vous connaissez pas. Tout le monde connaît Friends, c'était la base. Et 10% qui est cette fois-ci plus récent mais qui est pas ultra connue parce que voilà c'est une petite série française qui a débuté il y a quelques années. Donc vous êtes pas forcément obligés d'en avoir entendu parler. Mais c'est deux séries qui sont également d'ailleurs sur Netflix si vous avez pas vu, allez les voir direct. Ensuite question numéro 11, j'ai voulu passer sur le YouTube Game parce que quand même je trouve que c'est pas mal de parler de ça. Je suis quand même sur YouTube, enfin c'était obligé que j'en parlais. En question numéro 11, je vous ai demandé qui était mon YouTuber préféré depuis le premier jour. Depuis le premier jour. En tout cas depuis que je suis sur YouTube mais même avant je le regardais. Donc je vous ai proposé en réponse A, Cyprien. En B, Pierre-Cross. En C, Squeezie. Et en D, Thibault InShape. Les gars les vrais savent qui c'est l'amour de ma vie, qui est genre le YouTuber préféré dans mon coeur depuis toujours. Personne ne l'a surpassé. Et vous avez répondu en majorité Squeezie. Vous me connaissez bien, ça peut pas être quelqu'un d'autre que Squeezie. Ça a toujours été Squeezie numéro 1 dans mon coeur. Il est vraiment super fort. Enfin en fait vraiment j'aime à la fois sa mentalité, à la fois son contenu, enfin sa personnalité, tout tu vois. Genre même avant quand il faisait du gaming alors que moi c'était pas forcément mon délire de ouf. Je regardais parce que je regardais trop, j'aimais trop, il fait trop rire. Et à côté de ça des fois il peut faire des vidéos beaucoup plus sérieuses où tu te rends compte que c'est un mec hyper mature. Il fait des contenus dingues. Genre là par exemple, la dernière vidéo où ils échangent de style avec genre Maxence, Luciole et Seb. Genre je me suis pété des barres tout le long. Genre trop bien. Si vous aussi vous aimez Squeezie, mettez-le en commentaire. Je vous ai demandé qui étaient mes youtubeuses préférées et j'ai quand même rajouté entre parenthèses du moment. Parce que Squeezie c'était mon amour du premier jour mais en vrai, les youtubeuses que je vais vous citer je les adore énormément. Mais ça fait pas depuis genre 10 ans. De toute façon j'étais même pas là il y a 5 ans sur Youtube. Ça veut pas dire que je les aime moins que Squeezie mais ça veut dire que je précise quand même que c'est du moment. Dans le sens où je vous en aurais peut-être pas parlé il y a 6 mois mais que je n'ai qu'une ouf quand même. Je vous ai mis en réponse A, Romy et NG Phoenix. En réponse B, Marinel B et Purio Mansoul. Et en réponse C, Shira Kiriansky et Luffy. Et je viens de voir qu'on est arrivé sur une égalité. Vous avez répondu à égalité la réponse B avec Marinel B et Purio Mansoul. Et la réponse C, Shira Kiriansky et Luffy. La A était pas si loin non plus. La bonne réponse est la B, Marinel B et Purio Mansoul. Deux amours, deux amours. Déjà j'ai galéré à vous les trouver parce que j'ai vraiment pas de youtubeuse préférée. Genre que depuis toujours c'est elle et ça a pas changé. Mais pour autant il y a tellement de meufs qui m'inspirent sur Youtube qu'il fallait quand même que j'en parle. Et ces deux là je les adore de ouf depuis genre des mois et des mois ma vie. Marinel B, j'aime trop sa personnalité, j'aime trop son contenu. En plus elle est lyonnaise, elle est marrante, elle est féministe, elle est énorme. J'adore son contenu, elle se prend pas la tête, enfin sa personnalité, ma vie. Et Purio Mansoul là c'est vraiment encore plus pour ses idées. Parce que c'est des idées que je défends depuis toujours mais que je montrais pas forcément sur Youtube et sur Insta. Que j'essaye de faire un peu plus si vous me suivez pas sur Insta. Sachez que je suis très présente. Purio Mansoul c'est vraiment quelqu'un que je kiffe parce qu'elle a des idées qui sont très très intéressantes. Elle parle de féminisme, elle parle de sexe et elle parle de tabou dont personne ne parle les gars. Personne n'en parle. Et je trouve ça vraiment bien des gens comme ça qui viennent un peu éveiller les gens et qui changent la mentalité. Je pense qu'il y en a besoin. Donc même pas forcément au niveau créatif mais vraiment au niveau du contenu et de sa mentalité. C'est vraiment une Youtubeuse que j'adore même si elle a pas commencé sur Youtube mais sur Snapchat je la suivais pas d'ailleurs à ce moment là. Bah voilà je l'adore quoi c'est clairement des pensées qui sont importantes. Elle fait également de l'éducation sexuelle parce qu'elle trouve qu'il y en a pas assez et c'est pas faux du tout. Et je pense que c'est intéressant d'avoir un point de vue comme ça. Une femme qui défend l'égalité des droits et qui a genre totalement raison. Ensuite quiz numéro 13. Je voulais encore rester sur Youtube Game. La Youtubeuse qui m'inspire le plus. Ici j'entends par ça me fait un choc créatif de malade. J'ai envie d'écrire, j'ai envie de produire, j'ai envie de monter, j'ai envie de faire plein de trucs. Genre cette meuf me donne envie de faire des trucs de malade. C'est le genre de meuf où je trouve ça m'inspire de dingue de voir ses vidéos. Et je trouve qu'il n'y a pas plus beau que de faire des vidéos en inspirant les autres. Enfin je trouve que c'est tellement bien. En réponse A, Léna Situation. En réponse B, Angel Phoenix. Et en réponse C, Shira Kieriansky. Vous avez voté en majorité Léna Situation. Réponse numéro A. Vous aviez raison. Effectivement c'est Léna Situation qui m'inspire le plus. J'adore son contenu parce qu'elle est hyper bosseuse. C'est une girl, bah c'est ma vie. En fait c'est mon rêve d'avoir ce tempérament grave déjà positif. Genre plus égale plus, tout le monde devrait penser comme elle. Moi c'est pas mon cas après je pense que ça dépend aussi de ce qui nous arrive dans la vie. Moi j'ai quand même pas mal de merde donc j'ai grave du mal à être en mode Ouais peace and love. Mais genre je pense qu'elle a grave raison. Ça c'est certain que t'es positive, t'attires le positif. Ça c'est sûr. Et surtout dans son contenu parce que vraiment elle est tellement genre inspirante. Elle fait du contenu tout le temps. Et ce qui m'a surtout grave inspirée chez Léna Situation c'est parce qu'elle a réussi à rendre un vlog qui pour moi genre c'était pas un truc très intéressant. Quand t'as pas la vie de Beyoncé, ça sert à rien de faire des vlogs. En fait elle rendait ça genre hyper intéressant, créatif. Elle proposait des contenus de malade quoi et moi je trouve ça super bien. Cette youtubeuse quand je regarde ses vidéos j'ai un choc créatif de dingue et j'ai envie de faire des vidéos toute ma vie. Question numéro 14, je vais demander qui était ma chanteuse américaine préférée. Y'a clairement pas à hésiter genre si on me connait un minimum on sait qui c'est. Après j'étais pas 10 à 24 sur Youtube clairement mais c'est obligé vous savez. Donc j'ai mis en réponse A Ariana Grande, en réponse B Miley Cyrus, en réponse C Cardi B et en réponse D Beyoncé. Vous avez répondu en majorité Ariana Grande. Forcément, forcément c'est la queen mais je la kiffe depuis si longtemps. Je pense depuis qu'aussi beaucoup de gens ont connu, genre quand elle avait sorti son clip genre Problem. Je l'adore, c'est ma queen. J'adore parce que je trouve que c'est une chanteuse où putain y'a de la voix quoi. On a une voix de malade. J'aime trop ce qu'elle dégage. Ariana Grande, ma vie, mon rêve ça serait d'aller à un de ses concerts. Malheureusement elle ne passait pas à Lyon cette année. Je suis au bout de ma vie. Vous vous êtes pas trompés. Ensuite, question numéro 15. Là on rentre un petit peu dans le croustillant quand même. Je dis ça, je dis rien. Je crois. Réponse A aux horoscopes. Réponse B aux paranormales. Réponse C aux théories du complot. Vous avez répondu en majorité. Réponse B aux paranormales. Et vous avez raison, c'est effectivement ça. Franchement j'arrivais pas à trouver d'autres trucs. J'ai mis horoscope. Les gars j'y crois pas du tout. Je crois à ce qu'on ait un signe astrologique qui peut être lié à des trucs ou au fait que... Voilà aux astres et tout. Il y a des trucs auxquels je crois vite fait. Mais frère, les horoscopes que t'entends à la radio ou que tu vois sur ton journal, c'est un petit mec qui le matin l'a écrit parce qu'on lui a demandé d'écrire des trucs. Et ça j'y crois pas, je suis désolée. Je trouve ça marrant de les lire parce que des fois il y a des similitudes, mais c'est faux. Enfin en tout cas c'est mon avis. J'y crois pas trop. Les théories du complot, pareil. Je l'ai mis parce que je savais pas quoi mettre et que je voulais pas mettre que deux choix. Mais non effectivement j'y crois pas. Enfin après ça dépend quel sujet. Évidemment que des fois il y a quelque chose que tout le monde pense vrai. Et que bah voilà la théorie du complot va me dire non c'est faux. Enfin le contraire quoi vous avez compris. Mais moi globalement les théories du complot je trouve que ça regroupe vraiment des gens sur une même pensée qui sont à fond sur un sujet en écartant tout le reste. Et du coup moi j'ai un peu du mal des fois avec la théorie du complot. Enfin non je m'y intéresse pas trop. La réponse vraie était du coup le paranormal. Je vous ai déjà fait une vidéo à ce sujet que j'essaierai de vous mettre dans le petit i. Assez vague je dois quand même le dire. Mais voilà je parle un peu de ce sujet parce que c'est un sujet qui me tient à coeur effectivement. Et auquel je crois effectivement. Après je veux pas qu'il y ait des gens qui se sentent en mode ouais t'es folle ou je sais pas quoi t'es conne. Non je m'en fous. Chacun croit ce qu'il veut encore une fois. Moi effectivement je crois à un monde effectivement peut-être paranormal. Après j'ai mis j'y crois pas à fond. J'ai pas mis le degré auquel j'y croyais. Mais j'ai effectivement beaucoup de questions à ce sujet. J'ai aussi vécu pas mal de trucs un petit peu dans ma vie à ce sujet. Où j'ai pas trop envie de m'étendre là-dessus parce que je me sens pas prête encore à en parler. J'ai déjà vécu des trucs. Après on y croit on y croit pas les gars. Moi je m'en fous hein. Vous êtes pas obligé de m'insulter dans les commentaires si vous y croyez pas. Moi en tout cas je crois à ça. Je crois un peu au fait d'avoir un troisième oeil. Je sais pas comment on dit ça. Beaucoup d'impression de déjà vu. Beaucoup d'impression de ce qui va se passer. En tout cas moi ça m'arrive très très souvent. Je sais genre ce qu'on va me dire avant même que ça arrive. Ou ce qui va se passer. Voilà après les gars c'est du hasard si on y croit, si on y croit pas. Moi je me pose encore des questions mais je crois beaucoup à ce genre de trucs. Aux énergies, aux impressions déjà vues, aux paranormales. C'est des trucs qui m'intéressent de dingue. Après voilà j'y crois pas à du feu de dieu. J'ai encore beaucoup de questions. Mais en tout cas c'est un sujet qui m'intéresse et auquel je crois assez. Ensuite on passe sur une question un petit peu sensible également. Numéro 16. Les personnes que je déteste le plus. Donc c'est un no, un no from me. Et là je chante parce que genre si vous me suivez un minimum sur insta les gars vous savez très bien qui sont les personnes que je déteste le plus. Genre ça dégage tout de suite. Vous vous êtes battu entre faux culs et sexistes mais vous avez répondu en majorité la réponse C qui était les sexistes. Effectivement vous me connaissez bien. Ce sont les sexistes que je déteste le plus. Même si en fait toutes les personnes que j'ai citées je les aime pas trop non plus. Les faux culs c'est un délire je déteste. Je veux de l'honnêteté dans la vie sinon y'a quoi les gars s'il y a même pas d'honnêteté. Les personnes arrogantes et également je pense qu'on devrait tous être un peu voilà humble c'est important. Les personnes vulgaire dans leur gueule je m'en fous un peu juste pas dans l'abus tu vois. Mais voilà y'a pas de comparaison avec un p*** de sexiste. Je l'aime pas du tout. Je vais pas trop m'attarder sur cette question dans cette vidéo parce qu'il y aurait trop à dire. Et parce que je vais lancer une nouvelle catégorie qui va être en partie liée à ça les gars. J'ai beaucoup de projets sur cette chaîne. Des trucs où je vais un peu sortir de ma zone de confort. Mais effectivement les sexistes c'est plus possible en fait. C'est plus possible. On est en 2019 les gens qui te sortent des phrases toutes faites de m*** parce qu'ils ont été éduqués par je sais pas qui. Qui leur a appris que les femmes c'était encore des m*** et que les mecs c'était au dessus. Stop. Donc même si c'est des phrases des fois qui vous paraissent pas ouf et vous dites elles forcent. Je dis ça pour mes potes des fois genre on a des débats. Moi je tique sur n'importe quelle phrase mais c'est parce que c'est plus possible en fait. Je sais que c'est des détails des fois. Mais faut que ça s'arrête c'est pas possible. Non. De toute façon je vais faire des vidéos là dessus parce que j'ai trop de trucs à dire et que je me suis enfermée trop longtemps. A pas oser dire ce que je pensais et à faire des vidéos genre oh les tout. Je vais en refaire des vidéos comme ça. J'ai d'ailleurs des vidéos mode qui vont arriver. Mais je vais aussi pouvoir faire des vidéos où j'ouvre un peu ma bouche et je dis mon avis sur les trucs que je pense parce que y'a trop à dire. Et pareil pour les gens genre qui aiment pas les féministes ou qui les taillent H24. Si vous taillez des féministes vous êtes des p*** sexistes en fait. Genre les féministes c'est juste des gens qui veulent des droits égaux entre les hommes et les femmes. Donc si vous taillez des féministes vous êtes des p*** sexistes et vous rentrez dans cette case. Enfin on va parler dans une dernière question un peu plus négative là. L'ambiance va retomber un tout petit peu. Je devais en parler parce que c'est vrai que si on me connait personnellement on sait ça et on le sait c'est un truc qui fait partie de ma vie. Je peux pas genre vous le cacher si je fais une vidéo sur moi je suis un peu obligée d'en parler. Pendant très longtemps j'en ai pas parlé. Mais je pense qu'il faut que ça sorte des fois. Je vais pas tout raconter ici parce que c'est trop long à expliquer. Et parce que c'est pas le lieu ni le moment. Mais j'en parlerai un jour sûrement. J'ai fait en question 17 du coup j'ai des problèmes au niveau A scolaire, B santé, C amical et vous avez répondu en majorité santé. Effectivement j'ai pas trop de problèmes au niveau scolaire et amical je m'en sors bien aussi. Je voulais pas trop en parler parce que genre j'aime pas trop parler de ça, j'aime pas qu'on me plaigne. Pour moi Youtube c'est un moment de divertissement et genre de rire. Je sais pas j'ai pas envie d'attirer la pitié. Effectivement j'ai beaucoup de problèmes au niveau de la santé depuis que je suis toute petite. C'est très très problématique et genre j'ai du mal à m'en détacher. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai aussi fait une chaîne Youtube en l'occurrence. C'était également beaucoup pour parler de trucs drôles. Histoire de 20 minutes touche-temps de vidéo, être bien et oublier un moment où j'ai des problèmes de santé de... Qui me gâchent pas mal la vie. C'est pour ça que vous avez dû en entendre très peu parler à part peut-être que j'étais asthmatique tu vois. Mais ça c'est limite le moins pire. Mais voilà à côté de ça j'ai beaucoup de problèmes de santé. Après franchement je sais pas si je vais tout en parler ici parce que c'est un peu long à expliquer. Mais voilà pour ceux que ça intéresserait en gros j'ai pas mal de trucs depuis que je suis petite. Il faut savoir que le truc principal déjà que j'ai c'est l'asthme depuis toute petite. Ça c'est un asthme assez sévère. Je dois prendre des traitements matin et soir depuis que je suis née. Et voilà les asthmatiques ils dépendent de ces traitements. Ensuite il faut savoir que quand j'étais petite j'avais des gros problèmes de santé. Et surtout au niveau pulmonaire j'ai une bronchopneopathie chronique. Une bronchopneopathie chronique c'est en fait d'avoir un état bronchique permanent. Tu vois genre la vieille bronchite de mère où t'as des glaires où t'es malade où t'es fiévreuse où t'es mal. Bah j'ai ça un peu tout le temps en fait. Le fait c'est que quand j'avais ça que j'étais petite c'était assez problématique. Parce que quand t'as ça que t'es petite tu passes ton temps aux hôpitaux, t'as des pneumonies. Voilà j'étais très 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 souvent hospitalisée et tout. Du coup il y a un moment où la seule solution pour que je reste en vie ça a été de me foutre des antibiotiques à foison. Parce que sinon c'était un peu fini pour ma gueule. Du coup j'en ai pris pendant très longtemps, pendant 2-3 ans en alterné. C'est à dire que je prenais 3 antibios que j'alternais sans mariter. C'est à dire que vous les gars si vous êtes malade demain et que vous allez chez votre médecin. Il va vous prescrire des antibios éventuellement. Il va vous en prescrire pendant allez 15 jours max. Mais dites vous que moi ça a été ça pendant 3 ans à peu près. Sans arrêt et sans probiotiques. Sachant que les probiotiques je vais pas tout expliquer parce que c'est très long expliqué. C'est ce qu'on vous donne aujourd'hui à l'heure actuelle avec des antibios. Parce que les antibios sachez que si ça guérit quelque chose ça détruit autre chose à côté. C'est en même temps c'est un merdier fou. Les antibiotiques ça vient détruire les mauvaises bactéries. Mais malheureusement ça détruit aussi les bonnes. Du coup les probiotiques c'est fait pour repeupler les bonnes. Moi le problème c'est qu'on a pas fait ça. Au moment où j'ai eu beaucoup de problèmes c'était pas quelque chose de connu. On savait pas encore l'effet négatif de tous ces p*** d'antibiotiques de m***. Du coup j'en ai pris des masses et à l'heure actuelle mon corps est niqué. J'essayais de le dire avec le sourire mais ça passe pas trop bien. C'est vrai que ce qui me fait chier c'est que je regrette pas parce que bah voilà je serais peut-être plus là si je l'avais pas pris clairement. Mais à côté de ça bah ça me fait chier de me dire qu'à ce moment là on savait pas toutes les études qui allaient sortir après sur les antibiotiques qui sont vraiment néfastes. Si tu prends pas des probiotiques. A l'heure actuelle je prends énormément 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 de médicaments pour vraiment remettre mon corps dans un état normal. Mais c'est très long. Ça influe sur beaucoup de choses. Sur le physique, sur la santé. Également le mental parce que c'est très compliqué d'avoir beaucoup de maladies. Également le poids. J'ai des problèmes de poids depuis très longtemps dont j'en ai vraiment jamais parlé parce que c'est très très personnel et je ne me sentais pas trop d'en parler. Voilà c'est quelque chose d'important. J'ai également appris que j'étais pré-diabétique. C'est aussi une autre p*** qui fait que tu prends du poids qui est le stade avant diabète. Mais donc voilà globalement beaucoup de problèmes musculaires également. Des problèmes d'endométriose. Des problèmes vraiment de partout. C'est pour ça que depuis quelques années on s'est posé beaucoup de questions concernant une maladie en particulier qui est la maladie de Lyme. Je vais pas en parler beaucoup sur cette vidéo parce que je trouve pas que ce soit le sujet. C'est pas le titre de la vidéo, c'est pas le but. Si vous voulez des infos, allez voir. Il y a aussi beaucoup d'associations qui en parlent. Donc je vous conseille d'aller voir sur Twitter aussi beaucoup de gens sont actifs. Tout simplement parce que c'est une maladie qui n'est pas vraiment reconnue en France et qui n'est pas reconnue sous sa forme chronique. Et le problème c'est qu'à l'heure actuelle on se pose beaucoup de questions si ma mère ne me l'aurait pas transmise. C'est pour ça que c'est très compliqué. Donc si vous voulez en savoir plus, sachez que j'en parle pas mal sur mon Insta. C'est vrai que je pouvais pas faire une vidéo sur moi sans vous parler des problèmes de santé qui sont très majoritaires dans ma vie. Ça prend beaucoup de place et c'est très chiant. Après si ça vous intéresse je pourrais en parler plus précisément dans une vidéo et vraiment vous expliquer tout en détail. En tout cas voilà, je pense qu'on a fait le tour. Franchement je suis assez contente. Vous me connaissez pas mal. Les fois où vous vous êtes trompé c'est soit genre je vous l'avais pas dit vraiment soit je vous ai un peu piégé vous voyez genre mais globalement vous me connaissez vraiment bien. Je suis assez contente de ça. Et je suis assez contente d'avoir fait la vidéo parce que je dis pas beaucoup de trucs sur moi de base donc je trouve que c'est pas mal des fois surtout que j'ai quand même atteint les 50 000. Ce serait bien que vous me connaissiez un minimum. N'hésitez pas à me dire combien de points on va dire vous avez eu sur 17 questions du coup. Dites-moi un peu vos notes en commentaire. En tout cas j'ai bien aimé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à partager, à vous abonner également ça ferait très plaisir. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous !